L'événement de Radir dans les hadiths des éridis sunnites De Ibn Athir, le prophète Mohammed s.a.w. revenait du pelérinage d'Adieu lorsqu'il atteignit Jofa avec plus de cent mille compagnons, à un endroit appelé Radir Qum, où se séparaient les caravanes de Médine, de Syrie et d'Egypte. De Saad ibn Abi Waqqas, le prophète a attendu jusqu'à ce que ceux qui étaient en retard arrivent et que ceux qui étaient partis reviennent. Et il ordonna que personne ne s'installe en dessous des cinq grands arbres épineux qui se trouvaient là. De Ibn Muradeli, la chaleur était teuride. Les gens avaient mis une partie de leurs vêtements sur leurs têtes et sous leurs pieds pour ne pas être brûlés. De Ibn Hajjar al-Sqalani, le prophète a dit de nettoyer sous l'arbre, d'enlever les épines et de préparer l'endroit pour la prière. Quand l'appel à la prière a été annoncé, il est allé sous les arbres et a prié. La prière terminée, il est monté sur une estrade faite de sel de chameau. Il attendit, puis se tourna vers les gens. De Ali ibn Abdullah Samhoudi Louange à Dieu, nous lui demandons de l'aide, nous croyons en lui et plaçons en lui notre confiance. Il n'y a de guide pour les écarrer que lui et celui qui l'a guidé ne s'égarera jamais. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que lui et que je suis son messager. Ibn Asaker, Dieu, miséricordieux et sage, m'a informé qu'aucun prophète ne vit plus que la moitié de la vie du prophète précédent. Isa ibn Maryam a vécu parmi son peuple pendant quarante ans et j'ai accompli ma mission pendant vingt ans. Nous sommes tous responsables de ce que nous faisons. De Ibn Majah, les gens ont dit, nous témoignons que tu as communiqué et que tu n'as pas hésité à nous conseiller et à nous encourager dans la voie de notre devoir. Que Dieu te récompense. De Ibn Abdelbar, le prophète a dit, sachez que j'irai dans l'autre monde avant vous et vous me rencontrerez près du bassin de Kautar. Lorsque vous me rencontrerez auprès du bassin, je vous interrogerai sur deux choses précieuses. Soyez prudents et faites attention à la façon dont vous traiterez après moi le livre de Dieu et les trottes, les Ahl al-Bayt. Et la seconde chose est plus importante que la première. De Ibn Audda, si vous maintenez votre relation avec ces deux, vous ne vous égarerez jamais. Ils ne seront jamais séparés jusqu'à ce qu'ils se retrouvent près de moi, au bassin du paradis. De Tabarani, alors le prophète prit le bras d'Ali, attrapa sa poignée et la souleva. De Ibn Audda, puis il leva la main d'Ali, il le souleva tellement haut que leurs aisselles pouvaient être vues. Il voulait que tout le monde le voie. De Ibn Abdelbar, tenant toujours la main d'Ali levée, il a demandé aux gens s'il avait autorité sur eux. De Mohammed Ibn Magir, les gens ont dit oui aux messagers de Dieu. Le prophète a posé la question plusieurs fois. Les compagnons ont répété la même réponse et ont dit, tu as toute autorité sur nous-mêmes. De Ahmed Ibn Hambal, alors le prophète tenant la main d'Ali a dit, celui dont je suis le maître, désormais, Ali est aussi son maître. Dans le livre de l'histoire des califes, Ali est le gardien et responsable des affaires de tous ceux dont j'étais le maître. Il est le maître de chaque croyant, homme et femme. Dans le livre de Farahid Al-Simtayn, que Dieu aide les musulmans à travers lui, que Dieu lui fasse miséricorde. Puis il a dit que ceux qui sont présents transmettent cette nouvelle aux absents. De Ibrahim Ibn Muhammad Muhayyad Hamwini. Le discours du prophète terminé, la foule était encore présente. Lorsque le verset « Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion » fut révélé. De Khatib Mardadi, le prophète a dit « Allah est le plus grand » et il a parachevé sa religion par ses bénédictions, sa satisfaction de ma mission et la tutelle de Ali, que la paix soit sur lui. De Sayyid Mahmoud Al-Houssi, les gens ont félicité Ali. Omar Ibn Khattab a dit à Ali al-Salam « Félicitations fils d'Aba Talib, aujourd'hui, tu es devenu le maître et le gardien de chaque croyant. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !